Albert, pour les quelques mauvaises langues qui disent que ton cinéma ne casse pas des briques, que t'est-il arrivé à la main ? Voilà, ça c'est un excès d'enthousiasme sur un film d'où je viens de terminer le tournage, il s'appelle Chrysalis. C'est un film de karaté ? Non, c'est un film d'action futuriste, etc. J'ai raté la cible et je me suis mangé une cloison. Donc il y a un doigt qui n'a pas aimé la rencontre et qui s'est cassé. Donc la science moderne m'a broché. C'est pas très beau mais il paraît que ça c'est meilleur. Il a fallu tout recasser avant ? Oui, ils ont dû recasser la fracture, c'était assez intéressant. Quel bon bonus ça fera pour... Voilà, j'ai tout filmé. Dans DVD ? Exactement. Donc turbulent tu étais, turbulent tu restes ? Non, c'est une erreur de ma part professionnelle. J'ai lu quelque chose qui est formidable dans une bio mais tu vas me dire si c'est vrai, à 4 ans et demi tu t'es fait virer de la maternelle. C'est vrai ? Ben oui, c'est vrai. Enfin ça pourrait être avec part des fracas mais la directrice avait appelé la maman pour dire que si je pouvais sauter une classe, ça serait bien de craquer un peu. C'est comme ça que j'ai eu un en avance, que je me suis empressé de perdre quelques années plus tard. Mais voilà. D'accord. Donc c'était vrai ? C'était vrai, voilà. C'était très original un enfant turbulent finalement. Ça prouve qu'il est content d'être vivant. C'était mon cas. Tu as des souvenirs ? Je me rappelle d'un bien-être mais c'est très abstrait et très diffus. Et manifestement ce bien-être n'était pas partagé. C'est pour ça que j'ai été renvoyé. Ton repas a été médecin, tu as voulu faire médecin aussi. Tu t'es retrouvé à Cochin aux urgences. Non, j'étais à Bichat. À Bichat, à Bichat. T'as un souvenir là encore de quelque chose d'assez cocasse qui te fait arriver ? Cocasse, c'est pas le mot, mais c'est plus précis que la maternelle déjà, c'est clair, c'est plus récent. Et puis non, juste globalement que la vie passait vite, qu'il fallait se dépêcher. Donc quand par suite d'incidents universitaires, je me suis retrouvé un petit peu mis à pied de la fac parce que j'étais pas très assidu et que j'ai débouché dans un cours de théâtre, je trouvais ça presque illégal comme métier de faire ce métier par rapport à la réalité que j'avais vue. À 20 ans, les urgences, on vit très vite. On se rend compte de ce côté aléatoire et quelque part absurde de l'existence. Et lorsqu'un studio américain a eu l'idée de faire une série autour des urgences, t'as regardé ? Un petit peu, c'est du cinéma. La réalité est beaucoup moins spectaculaire qu'au cinéma. Beaucoup plus poignante et on se rappelle au plus longtemps. Quelqu'un qui meurt ne fait pas forcément des tas de brides, bip, bip et ne se roule pas par terre en tous les sens. Ça peut être très discret. Je suis allé me balader un petit peu sur son site perso, sur internet, on trouve plein de choses. Certaines déclarations aussi, comme tu dis, je fais de plus en plus l'acteur, beaucoup par plaisir, un peu par l'acheter. Heureusement que c'est pas l'inverse. Tu penses que tu viendras à l'inverse ? Que tu feras... Que de la mise en scène ? Non, non, non. Que l'acteur ? Que tu feras des rôles de plus en plus par l'acheter, de moins en moins par l'acheter. Pour l'instant, à part arrêter mes études qui étaient après l'acte de l'acheter, le reste, non, non, mais c'est une façon comique. C'est vrai qu'on me propose des choses qui sont de plus en plus chouettes et puis qu'à chaque fois, tous les metteurs en scène vous le diront, c'est un graal à chaque fois décroché. Et mes trois films ont été, je ne cache pas, difficiles à monter financièrement et difficiles à faire. Donc là, je suis un petit peu sorti épuisé d'Enfermer dehors. Donc, ces quelques escapades qu'on me propose me conviennent très bien. Tu as dit aussi, je me fuis à travers des personnages. Tu es si infréquentable que ça ? Non, mais c'est face à face avec soi-même qui n'est pas toujours rigolo. On se fuit, mais je pense que c'est inscrit sous le signe de la dérision, mais c'est une bonne définition du métier d'acteur. Je pense qu'on peut se fuir justement à travers un président, à travers un pianiste, à travers tous les films que j'ai pu faire. C'est agréable. Justement, à propos du président, je suis allé me balader là encore sur Internet. Lorsqu'on tape Albert Dupontel sur Google, il y a donc les premiers papiers sur le président qui était ton dernier rôle. Et de temps en temps, il y a une espèce de pub sur Sarkozy, sur le cas de Sarkozy. Il paraît qu'ils nous ont acheté plein de noms comme ça. Je ne sais pas s'il doit être flatté, je n'en suis pas sûr. Malgré toi, tu fais la pub de Sarkozy. C'est un peu bizarre, c'est un peu la bizarrerie d'Internet. C'est dommage, je l'ai dit à l'époque, c'est dommage comment lutter contre des achats d'espaces sauvages faits par d'autres sauvages. Je ne sais pas. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de règles, donc je suis battu. Laissons de côté les sauvages. Moi, je vais parler d'un artiste, un grand. Il s'appelle Alexandre Desplat. Il fait des musiques de films et notamment sur les Audiards. L'un d'eux te dira quelque chose, parce que si je ne dis pas de bêtises, tu étais dedans. Un premier film que j'ai fait, oui. Voilà. Et ça vient de sortir. C'est notamment la musique de « Battre mon cœur s'est arrêté », mais aussi les thèmes principaux de tous ces autres films. « Regarde les hommes tombés », « Un héros très discret », etc. Ça fait planer, j'ai envie de dire, mais c'est lié à ton autre passion. Je crois que c'est l'aviation. Oui, on m'y a enseigné. Je vois les photos. Ça, c'était des vrais pilotes. C'était des vrais pilotes. Moi, j'ai un autre cadeau. Pour que tu es le seul à partir d'ici avec deux cadeaux. C'est un avion sur le modèle de ceux que m'a appris à faire mon père quand j'étais petit. Oui, c'est mon fils qui me prend les faire. Et tu auras le droit de le jeter d'en haut de l'escalier pour voir s'il fonctionne. À mon avis, il fonctionne très bien. Il faut souffler un peu dedans. D'accord, oui. Tu peux le modifier un petit peu. Tu te souviens ? Tu te souviens, d'accord. Comme ça, qu'il y a un alourd d'île, mais voilà. Moi, je suis très flatté et je remercie TPS de le foisonnement de son budget. Et je recommande à tous mes collègues de venir. C'est vraiment une émission épatante. Voilà. Je vais déployer mon coca.